Voilà, déjà en place du côté d'Yahoundé, nous allons directement nous y rendre, mon soleil. Gisèle Pierre Sonoui, il est là. Ah, toujours le cœur enflammé de joie. Bonjour Gisèle Pierre. Voilà, bonjour Sofran, bonjour également à vous Thierry Carole. Effectivement, mon cœur est toujours enflammé de joie. Question de vous accueillir à Yahoundé, la capitale camerounaise. Vous, mais également les millions de téléspectateurs du Canada international, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tout chargés, faute d'informations. Bienvenue donc à la Revue de Presse. On va commencer ce matin par les questions liées aux conséquences de la Covid-19, aussi bien sur la place mondiale qu'au Cameroun. En tout cas, le pays de Poulbia fait mieux que résister aux chocs économiques liés donc à la Covid-19. Vous allez le voir, la une principale du quotidien camerounais à capitaux publics. Cameroun Tribune, édition de ce jour, parle de résilience qui a été convoquée en amont par le pays de Poulbia, le Cameroun. Et justement parce qu'il s'agit ce matin de retracer un peu le chemin qui a été parcouru par l'économie camerounaise à l'entame de la Covid-19 et comment cela a été géré jusqu'ici pour ce qui est justement de bonnes meilleures et de bonnes pratiques. Cela pour contourner les obstacles liés justement et qui ont été érigés par la pandémie de la Covid-19 sur le chemin de la croissance économique du Cameroun. La banane camerounaise, par exemple, indique encore Cameroun Tribune. Eh bien, elle est certes passée à la trappe, mais pas si mal loutie au rang justement de produits phares d'exportation de la République du Cameroun. La Covid-19 et ses effets dévastateurs. C'est aussi ce qui est traité ce matin par Bermen Info. C'est un journal camerounais spécialisé en les questions liées à la commercialisation des bars au Cameroun. Pour parler ainsi des débits de boissons, eh bien, le journal annonce que les débits de boissons auraient été l'épicentre de la propagation de la Covid-19 au Cameroun si les tenanciers n'avaient pas pris le tour par les cornes des mesures dites barrières, comme cela a été baptisé malgré la résistance de certains consommateurs encore sur les débits de boissons. En tout cas, le syndicat y afférent, le Sénat des Bois, pour parler de lui, a été remis en question au terme justement d'une élection qui a eu lieu et il sera encore dirigé par Roger Tapa. Le journal Avenir en kiosque également ce matin fait concourir tout la moto du côté de Bafan. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun au côté des pouvoirs publics par la sensibilisation et la mise à disposition du matériel de prévention contre la Covid-19, notamment dans le département d'UNCAM, région de l'Ouest Cameroun, comme on l'indiquait tantôt et à Yaoundé, Afrique Info, d'Angel Fils, constate au-delà de querelles endemiques que un travail de surface et de fonds s'est fait du côté du ministère de la Santé publique au Cameroun dans le cadre de la riposte camerounaise contre la Covid-19. Juste une motion de soutien au ministre Manaoud Abalachi de la Santé publique, au secrétaire d'Etat chargé des pandémies et des endemies, Ali Mayatou, avec l'appui du nouveau secrétaire général de ce département ministériel. C'est un peu ce qui est proposé par le journal ce matin en guise des mises en scène et des mises en exergue du travail qui est abattu du côté du ministère de la Santé publique avec le concours du siège tantôt de Louis-Richard Fiat-Krenjok, qui est donc le tout nouveau secrétaire général de ce département ministériel, le ministère de la Santé publique du Cameroun. On va rester en santé publique pour faire un clin d'œil au programme Check-up sur le Canada international. La présentatrice a été rencontrée par le journal Génération Libre. Il ressort de cette interview que Mireille-Flore Mané de Fofoto se veut ouverte quant au soutien des organismes de santé qui font dans la promotion de la santé sur la place mondiale. Eh bien, l'ouverture est là. Elles peuvent participer, ces organisations-là, à ce que ce programme aille de l'avant. Avec ou sans Covid-19, elles ont été finalement sommées de reprendre du service. L'économie quotidienne en kiosque ce matin frappe du poing sur la table, comme l'a fait le gouvernement de la République à l'adresse des prestataires et notamment des entreprises qui très souvent abandonnent les chantiers sans raison valable. que les prestations reprennent des plus belles. Sinon, l'État du Cameroun va donc se fâcher. Le financier d'Afrique est également en kiosque ce jeudi par la formation des financiers. Et c'est la monétique qui est enseignée depuis hier à Yaoundé. Le projet est du département ministériel en charge de finances publiques au Cameroun qui est dirigé par lui, Paul Moutaseux. et il se veut arrimer pour parler de ce projet. Il veut donc arrimer l'équipe au paiement des taxes et impôts via le téléphone mobile, la carte bancaire ou même à travers Internet. En tout cas, voilà la formation qui est faite depuis hier et les experts du GIMAC et même les hauts cadres du ministère des Finances qui sont donc en train d'échanger et cela va durer jusqu'à demain avec un certain nombre de personnels commis à la tâche cap à présent sur Bonnefo dans la région de l'Ouest Cameroun encore. On sait où c'est donc produit, on s'en souvient très récemment encore, un grave accident qui a coûté la vie à plusieurs Camerounais, hélas, à la recherche des causes lointaines de ce pourquoi cela pourrait, cela est survenu, en tout cas Action Directe édition de ce jour, dit qu'il y a eu corruption sur du papier, mais en amont, à cause justement de ces barrières des collectes d'argent sur le tronçon Bafoussam-Fombot qui sont installées, pour parler ainsi de ces barrières-là, pas qui on sait, mais connues par le journal Action Directe. C'est la presse de journal en kiosque ce matin de Steven Jobs. Heureusement, Donnali, que le recyclage et la formation sont également à l'ordre du jour du côté du ministère des Transports, le cas des motos taximens du côté du Voury, l'un des départements de la région du littoral, qui passent ainsi leur examen de permis de conduire en spécial pour la catégorie A, désormais avec l'appui des maires. Pour parler ainsi des collectivités territoriales décentralisées, c'est donc, selon le journal, un exemple à copier par tous les autres chefs d'exécutifs communaux pour éviter des accidents si récurrents, aussi bien en ville qu'en campagne, s'aimant la mort. Cette fois, c'est une image interdite au cardiaque, qui a d'ailleurs circulé dans les réseaux sociaux et qui a été piquée par le quotidien d'émergence. Eh bien, il s'agit d'une très mauvaise mort qui a été administrée à une dame qui ne demandait qu'à vivre par le fait des ambabos du côté d'Endop. Nous sommes dans la région du sud-ouest et camounais. La faute de cette personne est de s'être fait élit conseiller municipal au sein de la mairie locale, c'est-à-dire la mairie d'Endop. Nous pouvons d'ailleurs l'indignation dans le cœur du journal des filles actuées qui traite également de cette question ce matin, qui se demande pourquoi les hommes politiques et notamment les élus originaires du nord-ouest et du sud-ouest camounais ne se prononcent pas. Ce coup en rajoute pourtant à la série des crimes des séparatistes dans ces deux régions camounaises et cela ne semble pas émouvoir. La classe politique à chaque fois conclut ainsi des filles actuels. The Voice, un journal camounais d'expression anglaise, enfonce d'ailleurs le coup car sur ce coup-là, ni les Nations Unies, ni les organisations de défense des droits de l'homme ne se sont pas décidées à prendre position après cette mort, après cette mauvaise mort. Pourtant, on rappelle encore le quotidien camounais d'expression anglaise de Guadagnepos au siège imposant, et bien à Mouyouka. Dans le FACO, on a assisté à Mondovision à une boucherie humaine. Les bourreaux s'expriment en pidgin, ils sont passés à l'acte à l'aide des machettes comme s'ils égorgeaient un moins qu'animal sauvage. Voilà ce qui est proposé par des Guadagnepos. Édition de ce jour, le quotidien, le messager de Jean-François Chanon, en fait également le cas, fait cas dans deux sept ans, sauvagement, mais, fait sienne, l'annulation par le président de la République, Paul Biya, des décrets du Premier ministre Joseph Dion Ngouté, portant donc classification du massif forestier du côté des beaux. Et en un mot commençant, c'est le statu quo hanté qui va devoir prévaloir. Les bananes peuvent être tranquilles de nouveau. Le quotidien mutation de GAP, Georges-Alain Boyoumo l'a bien compris, lui qui traite de tous les cas où les populations ont opposé une fin de non-recevoir au processus d'acquisition de leur terre, amartelant que ce qui se fait pour elle, sans elle, est simplement contre elle. L'indépendant est également en kiosque. Le journal affirme son indépendance et sa distance face à la gestion qui est faite des collectivités territoriales décentralisées, à titre illustratif, des atterrements gouvernementaux qui coûtent très cher à la commune de Yaoundé-Sixième pour ne prendre que cet exemple-là. Et cela dure depuis quelques mois maintenant. Et le fonctionnement est bloqué, tout à fait bloqué, de ce côté-là, faute d'argent, le maire en étant privé en l'état à tuer des choses. Un projet qui intéresse le journal Réalité de Ponguarekine, ce matin, c'est celui du Mont Mbapit, son coordonnateur, qui s'élève d'ailleurs contre le tableau noir qui a été dressé pour montrer comment le régime de Yaoundé a simplement abandonné le département du Noun dans la région de l'Ouest Cameroun à Badou, puisqu'il s'agit de lui, dit le contraire. Paul Biya, et je le cite, aime le Noun. C'est donc ce que dit lui, le coordonnateur Amadou, ce matin, à la suite de ces accusations qui ont été portées par le journal La Gazette du Noun. Une note triste ce matin, dans le quotidien bleu, le jour du jour, c'est le département du Fondi, région du centre Cameroun qui pleure, Jean-Claude Tila, c'était le préfet donc du Fondi, qui est donc décédé hier, on le savait, malade et même évacué. Mais la mort a été plus forte, il quitte la scène à 65 ans, après de bons et loyaux services rendus à la nation, notamment ici même à Yaoundé, la capitale du département du Fondi. Nouvelle guerre, cependant, en provenant cette fois-là du monde footballistique, c'est le lion indomptable Choupo-Mouti, capitaine d'ailleurs du lion indomptable du Cameroun, qui a apporté une bonne énergie à son club de Paris Saint-Germain du côté de la France hier. Il a propulsé son club en demi-finale de la Champions League européenne, grâce notamment à un but qu'il a marqué au temps d'arrêt de jeu à la 93ème minute. Et donc, bravo à ce lion indomptable du Cameroun. Revue de presse, Made in Cameroun, effectivement, édition de ce jeudi Stop F1, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice, et ce sera le dernier rendez-vous de la semaine. Pour l'heure, repartons du côté de Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, pour passer le pouvoir entre les mains de Soufflan et Thierry Carole, naturellement, pour la suite et la fin du Cameroun matin. C'est à vous Soufflan, c'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, M. Gilles Limpersonneau. Et à ce moment, nous allons nous rendre hors de nos frontières. Nous allons démarrer cette session de notes d'information avec la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire où l'opposition monte au créneau ensemble. Plusieurs plateformes politiques proches d'Henri Conor, Bédié, Laurent Badbeau, Guillaume Soro ou encore Blégoudé se sont exprimés hier d'un commun accord. Ces mouvements ont exigé le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara et des changements profonds à la Commission électorale indépendante, ainsi que sur la toute nouvelle liste électorale qui vient d'être publiée. Et nous allons continuer avec le Niger. Oui, le Niger passe en zone rouge. C'est la conséquence de l'attaque contre les humanitaires français dimanche dernier. Le Quai d'Orsay revoit donc la couleur de la carte du Niger qui figure sur ses conseils aux voyageurs. Tout le pays passe en rouge, c'est-à-dire fortement déconseillé. Seule la capitale niamée reste orange, c'est-à-dire déconseillé, sauf raison impérative. Dans le rouge, donc, le Niger, contrairement à ses voisins, le Burkina Faso et le Mali. Voilà, c'était donc pour les informations au cœur de nos frontières ce matin. Et nous allons, sur ce, féliciter tous nos jeunes, tous nos petits bouts de chou qui ont réussi au CEP. Et également, c'est l'occasion d'encourager tous ces instituteurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et parmi ces instituteurs, nous avons naturellement le directeur de l'école publique du Daydou 3, M. Jean Diokin-Tocco. M. Jean Diokin-Tocco, bravo. Il s'est illustré par le travail avec tous ses encadreurs, avec tous ses collaborateurs. Et pour ce CEP 2020, ils sont sortis primés dans leur ennistre. Wow ! Avec un pourcentage de 95,40%. C'est énorme ! 40% au CEP. Et bien, bravo encore M. Jean Diokin-Tocco. Et nous allons également souhaiter vos anniversaires à Fabiola Loïse, une fidèle du Canal Matin. Et sur la page Facebook du Canal Matin, qui a annoncé ce matin, Fabiola Loïse, joyeux anniversaire. Délicieux anniversaire également à Eve Nonga. Vous êtes à Bangkok, en Thaïlande. Eve Nonga, vous nous regardez ce matin, vous avez un an de plus. Délicieux anniversaire à vous. Place maintenant... On aime le tourisme, Bangkok. Bah oui. On ira à Bangkok un de ces jours. Quand la situation sanitaire s'améliorera, disons fin 2021, si on est encore en vie. J'ai envie de découvrir Bangkok. Bah oui, ce serait bien. Il y a de très belles opportunités d'affaires à Bangkok. Il est 7 heures passées de 12 minutes. C'est le moment de valider notre page P. Publicité. P. 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 C'est la P. Publicité. Publicité.